On va ouvrir le débat et j'invite donc sur scène Mathilde Chabosch du Labo Sociétal de l'école centrale, Amélie Thuré, que vous venez d'entendre. Elle est donc Amélie, elle représente l'agence du numérique. Alors Georges Sylvestre, est-ce qu'il est dans la salle ? Voilà, responsable régional des relations européennes et internationales à la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale. Et le conseil régional avec Natacha Crimier que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, elle est là. Réseau des emplois d'avenir du numérique. Alors je vous propose... Non, justement. Sauf si vraiment tu veux y aller. Eh bien alors je vous laisse ma... Allez-y. Non, 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 allez-y. Voilà, moi je vais vous laisser ma place. Non, vous êtes tous là ? Oui, c'est bon. Très bien. Non, parce que l'enjeu c'est qu'on a une demi-heure justement d'échange. Donc alors je propose que si Amélie tu veux peut-être introduire, reprendre la parole et puis ensuite je laisserai la parole à Mathilde Chabosch et Natacha Crimier pour finir par Monsieur Sylvestre. Ensuite on échangera. L'enjeu c'est que vous fassiez une intervention rapide pour vous présenter et on va dire donner une première contribution. et ensuite tout le monde aura la parole dans ce temps d'échange. Voilà. Donc oui, Amélie Turet de l'agence du numérique, plus spécifiquement le service, enfin la mission sur les services et les usages. Donc on est anciennement délégation aux usages de l'Internet. C'est bien que ça fait depuis 2002 que la délégation aux usages de l'Internet existe. Auparavant c'était la MAPI, la mission également qui était sur, dès l'apparition de l'Internet, missionnée pour travailler sur l'accès public à l'Internet avec déjà une dimension de réflexion sur les usages, la maîtrise des usages. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit à la fin de la table ronde précédente, le désœuvrement face à l'Internet, qui est un nouvel espace public, finalement c'est quelque chose qu'on connaît puisqu'on a aussi travaillé, notamment à Jeunesse et Sport, sur les désœuvrements dans l'espace public urbain ou dans l'espace public rural. Donc pour les jeunes, à un moment donné, essayer de proposer une maîtrise de son environnement avec un engagement et une conscience politique. Donc c'est une mission éducative importante et on ne peut pas être simplement au niveau d'un permis de conduire, c'est-à-dire des messages de prévention, parce que dans ce cas-là, on alerte d'abord sur les dangers, sur la prise de risque et sur le passage à l'acte, alors que notre sujet, c'est bien de montrer des pistes de construction, des pistes d'investissement dans son environnement. Et c'est là en fait qu'est tout le sujet éducatif, c'est comment aider les jeunes à investir le numérique. Évidemment, les médias citoyens, c'est un sujet à part entière par rapport à ça. Donc, moi je suis missionnée dans le programme pour vous parler d'un nouveau projet qui est le lancement de services civiques numériques. Donc il en existe déjà, puisqu'on ne nous a pas attendus dans certaines associations pour lancer ce sujet. Et la construction des services civiques numériques, on l'a faite dans un environnement existant de la médiation numérique. Nous avons déjà les médiateurs numériques qui sont constitués de plusieurs types de professionnels, que sont notamment les animateurs multimédia, les femmes managers. Et de l'autre côté, nous avons proposé, donc Nassian en parlera tout à l'heure, six métiers d'emploi d'avenir numérique. Et donc, il s'agit bien de lancer ces missions de services civiques sans marcher sur les territoires de ces deux types de professionnels déjà existants. Ces deux types de professionnels existants sont évidemment déjà dans l'engagement culturel, dans l'engagement social, dans l'engagement citoyen, voire dans l'engagement économique. Nous allons donc insister avec ces services civiques sur la manière dont ils vont pouvoir aller à la rencontre des différentes populations pour qu'ils puissent reconnaître les espaces publics numériques et donc ici les ériques, de manière à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces espaces publics numériques et leur donner envie de venir produire au sein de ces espaces pour maîtriser, comme j'en parlais tout à l'heure par exemple, pour les parents, de venir aussi être co-constructeurs, producteurs et comprendre cet environnement pour réussir à le maîtriser. Nous avons proposé pour l'instant à l'agence du service civique neuf profils de missions de services civiques. Donc des missions d'abord centrées sur certains publics, donc les publics fragilisés, les seniors, les travailleurs précaires. Dans les travailleurs précaires, on a pris cet intitulé parce qu'on voudrait dans ce cas travailler sur la transition numérique du travail ou la plus communément appelée la transition numérique des entreprises, mais c'est bien d'avoir les deux volets de la même réalité. Ces travailleurs précaires, évidemment, ce sont les demandeurs d'emploi, mais ce sont aussi les artistes, ce sont aussi des artisans, des commerçants, des agriculteurs et des jeunes créateurs d'entreprises ou même plus âgés qui, à un moment donné, sont confrontés à la faillite. Donc c'est une manière d'accompagner ces personnes à mieux connaître leur statut et à mieux naviguer sur l'ensemble de l'administration et mieux maîtriser, puisque finalement l'information est beaucoup plus accessible maintenant, mais il faut avoir les clés pour la découvrir. C'est aussi leur permettre, grâce au Fab Lab notamment, de rentrer en réseau et de pouvoir trouver des réseaux de solidarité ou des réseaux d'investissement de nouveaux sujets. L'autre aspect sur ces missions, c'est évidemment la question des nouveaux usages. Donc là aussi, faire le lien autour de la fabrication numérique ou de l'open data. Pour le lancement de ces services civiques numériques, nous allons nous appuyer sur le lancement que j'évoquais ce matin du réseau national de la médiation numérique qui sera soutenu de manière quasiment concomitante avec le réseau de l'économie sociale et solidaire par des plateformes de services qui permettront d'investir des innovations sociales, des innovations économiques, comme le crowdfunding, comme les monnaies complémentaires, et d'essayer systématiquement, avec une vocation à la fois grand public et de mise à niveau des professionnels, de décrypter l'ensemble de ces nouveaux outils qui permettent de mieux maîtriser ce monde du numérique. Merci beaucoup. J'enchaîne. Mathilde Chabosch, de l'école centrale de Marseille, qui est une école d'ingénieurs située dans le 13e arrondissement de Marseille et qui a pour particularité de mener de nombreuses actions en direction du territoire, qu'on appelle un peu vite les quartiers nord de Marseille. On fait beaucoup de choses et on fait notamment depuis cette année une formation innovante au métier du numérique pour des jeunes qui ne sont pas ou peu diplômés, majoritairement issus des quartiers prioritaires, donc pas nécessairement des quartiers nord, mais des quartiers prioritaires de Marseille pour la plupart d'entre eux, et qui ont des parcours de vie qui les amènent à un moment donné à reprendre une formation. Parmi ces jeunes se trouvent certainement de multiples médiateurs numériques, services civiques numériques, profils précieux dans ce monde en transition, puisque nous formons des jeunes de 18 à 30 ans retenus sur critères, bien sûr, essentiellement de motivation, pas de critères de diplôme, donc certains le sont, d'autres n'ont aucun diplôme, et qui sont sur un temps très court, immersif en formation pour apprendre les rudiments de la programmation informatique et des différents langages et être sensibilisés au métier de la médiation numérique. C'est donc des jeunes, ils sont une vingtaine, qui cherchent aujourd'hui des débouchés, des emplois, dans tous les types de structures qu'on a évoquées jusqu'à présent, et ils sont extrêmement sensibles à cette porosité à créer entre les savoirs qu'eux ont acquis, leur parcours de vie, et un monde qui est en transition. Donc on est finalement une fabrique, pour une part, de médiateurs numériques. Merci. Ça se passe où, exactement ? Ça se passe sur le technopôle de Château-Gombère, à Centrale-Marseille. D'accord. Alors, juste avant de démarrer, on vous propose de visionner un petit film qui va permettre de présenter très brièvement le dispositif emploi d'avenir numérique et de voir comment il s'incarne à travers le portrait d'un jeune qui a été recruté très récemment par Urban Prod. Ok, on devait écrire un scénario sur Driss. La feuille est restée blanche à long moment. Un jour, on a trouvé le titre Driss, emploi d'avenir et Urban Prod. C'était un peu long, mais c'était un début. Vas-y, Driss, raconte. Bonjour, je suis arrivé il y a six mois. Attends, Driss, on va pas se la faire comme ça, on a peu de temps. Il faut que ça enchaîne. Ok, alors je m'appelle Driss, j'ai 22 ans et je suis régisseur multimédia. Mon chiffre préféré, c'est le 10. Et mon chat, il n'a pas de nom. C'est mieux ! Alors voilà, Driss est arrivé il y a six mois. Il est en un boulot d'avenir dans le secteur du numérique. Les emplois d'avenir, c'est de 1 à 3 ans. Il y a 2000 postes créés, il faut être âgé de 16 à 25 ans avec le bac, ou pas. Il faut aussi avoir une entreprise marraine. Driss, son parrain, c'est Vidélio, une boîte qui fait de la location de matos. Je me souviens de mon entretien d'embauche. C'était un jeudi et il faisait beau. Le boss avait fait un truc du genre « On vous rappellera. » Quelques jours plus tard, Driss reçoit une lettre. C'était favorable. Driss était ravi. Il a été voir sa conseillère à la mission locale et il a dit « Merci pour tout. » et bon courage pour la suite. Ça, c'est son bureau, son poste de travail, son QG. Et tout le monde a toujours quelque chose à demander à Driss. Driss ? Oui ? Driss ? Driss, oui ? Driss ? Oh, Driss, c'est moi. Pour la faire courte, Urban, c'est le genre d'assaut qui intervient dans les prisons, dans les quartiers ou dans les écoles. Le trip, c'est de faire de la prévention, de la production, de la sensibilisation autour de l'audiovisuel. Bravo. Et Driss, c'est le mec qui va nous donner un coup de main. L'histoire se passe à Marseille. J'adore Marseille. Moi aussi, Driss. Marseille, ça ressemble à un décor de cinéma. Driss, il taffe au cœur de Marseille. Tout le matin, il est debout à 6h45. Il vient de manger à... Ensuite, il prend un bus. Un deuxième bus, un métro. Il marche un peu. Il marche encore. Et la première chose qu'il fait au bureau... Je mets ma Red Bull en frais. Driss, il est toujours le premier arrivé. Normal. C'est moi qui ai les clés. Effectivement, il est le maître des clés. Et le mec, il est carrément équipé d'une télécommande. En gros, il est chargé de l'accueil. Alors il dit bonjour, il sert des mains, il fait des bisous. Et on va te prendre bonjour. Ok, autour de Driss, une équipe jeune et dynamique, venue des quatre coins de l'Europe. Brainstorming ! Elle, c'est Marie, réalisatrice. C'est la dame qui a des idées, surtout. Et surtout des idées. Nolwenn, qui assemble, qui modèle, qui organise, qui coordonne. Le tout sous l'œil passionné de Julien, directeur. Au fond du couloir se trouve la post-production. On y trouve des médiateurs numériques. Il y a aussi Charlotte, journaliste, et Olivier, photographe. Depuis peu de temps, Urban Prod se développe. Urban Prod évolue. Urban Prod innove. Urban Prod négocie son virage. Alors Urban Prod recrute. Ok, et chaque semaine, tout ce petit monde parle d'intervention dans toute la région. Hé, c'est pas clair ! La plus grosse responsabilité qu'on lui confiait, c'est la gestion du matériel. Entre la prise de vue, le son, les lumières et les accessoires, ça fait beaucoup de choses à gérer. Carrément, je m'occupe de tout. Le matos, il le range, il le nettoie, il l'entretient, il le bolie. Il le prépare. Aussi, les commandes. Voilà, Driss. Tu prépares les commandes en fonction des besoins de chacun. Mais parfois, il y a des choses qui t'échappent. Driss, il faut changer la capsule cardioïde du micro-Octava MK12. Euh... Ok. Tiens, il est 10h30 et là, il y a Charlotte qui s'inquiète et qui dit Encore en train de voir l'arrêt de bourre. Driss, c'est danger. Et Driss, il répond toujours Ça n'a aucun effet sur moi. Et alors, avec tous les métiers qui existent dans l'audiovisuel, il y en a un qui l'éclate. Oui, le trucage vidéo. En effet, son boulot est très varié. Comme un caméléon, il peut se transformer à tout moment en preneur de son, assistant cadreur, éclairagiste, clapman ou alors en acteur. Je dois partir demain. Où ? À Los Angeles. Encore ? Encore. Il y a aussi la communication. Par exemple, quand les toilettes sont hors service, Driss, il n'hésite pas. Il palise la zone et il envoie un mail à tout le monde sur l'adresse team. Les toilettes sont hors service. Régulièrement, on passe un petit coup de polish sur les lunettes à Driss. Driss, tu veux que je nettoie tes lunettes ? Voilà, c'est mieux. Ah, c'est midi. Driss, le midi, il mixe avec ses deux mains. Une pour le sandwich, l'autre pour la souris. Bref, il y a toujours un petit Driss qui traîne quelque part. Ah, Driss, Driss, Driss ! Ok, pour résumer, Driss, il est maintenant autodome. Il a pris l'habitude de s'exprimer. C'est comme s'il avait dix mains. Et comme le caméléon, c'est le mec qui bricole, qui mixe, qui prend le son, qui filme, qui envoie des mails, qui fait du café, qui fait des photocopies, qui range, qui classe, qui nettoie, qui claque, qui polie, qui prépare, qui ouvre des portes, qui serre des mains et qui fait des bisous. Bon, je pense qu'on a tout dit. Ça me parait bien. Alors, Driss est présent dans la salle aujourd'hui. Je ne sais pas où il est, mais voilà, il est devenu une star nationale depuis la réalisation de la vidéo. Voilà, qui rencontre à chaque fois le même succès. Et il fera une séance de dédicaces de bisous à la sortie. Voilà, il fait des autographes aussi en fin de rencontre. Donc, voilà. Donc, moi, je ne vais pas vous présenter de façon détaillée le dispositif emploi d'avenir numérique. Juste vous dire que c'est un dispositif qui a été lancé par l'État en 2013 avec l'objectif de recruter 2 000 emplois d'avenir au départ dans les EPN, puis dans le numérique. C'est un dispositif qui a été coordonné par la délégation aux usages de l'Internet et qui est maintenant coordonné par l'agence du numérique. Au niveau de la région, on a effectivement souhaité accompagner le déploiement de ce dispositif en région. En 2013, effectivement, c'est tombé assez bien puisqu'on était en train de travailler sur une expérimentation avec la 27e région et Arsenic et l'université de Nîmes sur ce qu'on a appelé Mon avenir numérique, qui visait justement à travailler sur les compétences et les savoir-faire des jeunes sur le numérique, donc en s'éloignant effectivement des prérequis liés au diplôme, mais en travaillant davantage sur les compétences et les potentialités acquises sur le numérique. C'était le moment aussi où on s'interrogeait sur l'évolution du programme ERIC et donc on a souhaité effectivement faire de ce dispositif une opportunité pour les espaces régionaux Internet citoyens et on a pour cela soutenu l'association Arsenic pour nous aider à accompagner le déploiement du dispositif en région. Arsenic est par ailleurs a été labellisé pôle de ressources interrégionales sur les emplois d'avenir numérique. Voilà, et on a aussi recruté au sein du service innovation et économie numérique un jeune en emploi d'avenir qui est présent ici et il se présentera tout à l'heure. Donc voilà, c'était un peu dans ce contexte-là qu'on s'est sédit de ce dispositif proposé au niveau national et on s'est dit voilà, donc il y a une possibilité pour les ERIC de recruter des jeunes. Ces jeunes arrivent dans des structures et ça nous paraissait important de les mettre en réseau dès le départ pour leur permettre d'échanger d'avoir un espace d'échange animé par un de leurs pairs encourager justement le partage et la mutualisation de pratiques et d'expériences mais aussi de pouvoir valoriser ces nouvelles pratiques ces nouveaux métiers en émergence et puis voilà valoriser leurs compétences et leur savoir-faire. Donc ça, c'est les objectifs du réseau des emplois d'avenir numérique qui s'appelle Réane qui a été lancé officiellement le 13 mars dernier à la région. Je vais passer la parole à Hugo et juste donc tu vas te présenter Hugo Juste, il fait Hugo fait une bonne transition entre l'intervention d'Amélie et la nôtre parce qu'Hugo a été service civique avant de devenir emploi d'avenir à la région. Bonjour, je m'appelle Hugo Martin Bianconi donc comme dit j'étais service civique avant d'être emploi d'avenir à la région donc sur une action de la mission de Salon de Provence de la mission locale de Salon de Provence donc ML Prod qui est une mission dans laquelle on devait faire des reportages à caractère citoyen donc qui est potentiellement un futur service civique numérique voilà et par la suite j'ai été recruté en tant qu'emploi d'avenir à la région et l'une de mes missions c'est donc d'animer ce réseau des emplois d'avenir donc ce réseau il comporte une cinquantaine de jeunes dans la région donc 5 forgeurs numériques 3 assistants de valorisation des usages numériques responsables 7 assistants animateurs multimédia 3 assistants community managers et 29 assistants techniques et informatiques éducatifs des lycées peut-être Hugo tu peux nous dire aussi comment se concrétise le réseau des emplois d'avenir donc ça passe par des outils en ligne et aussi des rencontres physiques est-ce que tu peux nous raconter ? on a eu deux rencontres donc une le 13 mars lors du lancement une qui a eu lieu lors des réuniques le 28 mai donc à travers lesquelles on a pu se rencontrer entre pairs et échanger et discuter sur l'avenir du réseau et notre avenir aussi et comme outil pour pouvoir maintenir la communication entre nous on a une page Facebook et un groupe privé qui nous sert à échanger merci moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est un reportage à caractère citoyen ? alors un reportage à caractère citoyen c'est un reportage dans lequel on mettait en valeur des actions qui étaient faites par des associations au niveau de la ville par exemple on avait un club de boxe qui initiait des personnes handicapées à la boxe et on allait filmer leurs actions dans le club et l'évolution tout au cours d'une année pour pouvoir montrer comment ça permettait à ces personnes en cas de handicap d'évoluer et d'avancer malgré ce handicap c'était diffusé où ? sur internet youtube essentiellement et quand vous vous rencontrez entre vous de quoi vous parlez ? alors de quoi on parle ? on a parlé de notre avenir parce que les emplois d'avenir c'est un contrat de trois ans maximum mais après voilà il faut voir ce qu'il va y avoir derrière il y a un temps de formation aussi donc aussi savoir à quel type de formation on a le droit comment y accéder enfin voilà tout ce genre de choses et donc justement comment vous le voyez cet avenir ? est-ce que vous êtes dans des situations vous l'élaborez ? vous ne faites pas juste que imaginer ce qui vous est accessible mais peut-être imaginer aussi les possibles ce vers quoi vous avez envie d'aller ? ouais c'est vraiment en fonction des personnes après on ne peut pas il n'y a pas de profil type chacun évolue en fonction des possibilités qui s'offrent à lui et de ses envies aussi et pour vous ? point d'interrogation pour le moment oui pourtant il faut qu'on l'invente cet avenir est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette peut-être dans la salle quelqu'un a envie de réagir là-dessus ? pardon excusez-moi juste un petit mot pour préciser pourquoi la direction régionale de l'agence des sports la cohésion sociale est là représentée donc par personne et vous avez vu sur l'institut je m'occupe moi des relations internationales de jeunesse donc je ne suis pas tout à fait directement sur le numérique mais pourtant on s'en sert beaucoup on s'en sert beaucoup notamment sur le volet international pour se mettre en relation avec les partenaires et puis pour continuer à échanger et puis surtout aussi parce que quand on parle de services civiques et bien c'est nous qui sommes à la manœuvre quelque part puisque nous sommes les relais de l'agence du service civique ici sur la région et donc c'est la direction régionale qui entre autres donc procède aux accréditations des missions qui permettent ensuite à ce que des jeunes puissent être recrutés et participent à ces missions alors je suis très heureux de savoir qu'il y a une action un peu spécifique et des missions spécifiques qui sont dédiées au numérique et donc qu'on pourra être des relais efficaces pour aider les structures qui sont prêtes à accueillir des volontaires de ce type d'autant plus que je peux faire un effet d'annonce nous avons une perspective là qui s'ouvre très généreuse en termes de recrutement et de possibilités donc pour développer des missions c'est le moment si vous avez envie de vous lancer de vous approcher de nos services parce que je suppose que l'agrément ne sera pas l'agrément national en ce qui concerne les missions de services civiques elles vont rester au niveau régional ou les deux ? en fait c'est les deux c'est à dire que les neuf missions vont avoir un agrément on va passer une convention entre l'agence du numérique et l'agence du service civique donc pour ces neuf missions mais après il y a toutes les déclinaisons possibles évidemment en local donc n'hésitez pas à vous rapprocher pour la direction régionale alors c'est pas moi qui m'occupe spécifiquement du service civique maintenant même si j'ai procédé à son lancement en 2010 mais c'est une jeune collègue qui s'appelle Julia Propheta et qui se fera un plaisir donc de pouvoir vous aider vous accompagner pour développer des missions dans vos structures et alors en ce qui concerne l'international moi j'ai une très bonne expérience à ramener donc en lien avec le numérique puisqu'il y a une dizaine d'années à peu près de cela ça commence à être très loin ça dit ça en arrière nous avons fait dans le cadre des échanges de professionnels autour donc de la mobilité internationale nous avions accueilli une jeune égyptienne ici en région elle était venue faire du job shadowing de travailler en tandem avec des professionnels elle était venue travailler sur le musée de l'art l'antique autour des questions de patrimoine puisqu'elle travaillait au centre d'études alexandrin avec une infrastructure de Jean-Yves Vampereur à Alexandrie et il s'était mis d'accord enfin elle s'était mis d'accord cette jeune fille en rentrant en Égypte pour essayer de développer un partenariat avec la ville d'Arles où elle avait passé donc un peu plus d'un mois et est né un projet donc de web cartoon entre un collège d'Arles et un collège d'Alexandrie un collège francophone d'Alexandrie web cartoon qui s'appelait Marien Ostrom et qui racontait l'histoire d'un petit bateau de l'époque donc de l'Empire romain et qui faisait la navigation jusqu'à l'Arles et c'était un travail remarquable et ça avait été un travail relayé par Zeng ECM à l'Afrique qui avait permis le support entre guillemets technique pour que le travail soit finalisé et ça a été une superbe expérience qui à mon avis est toujours d'actualité à montrer justement quel travail collaboratif on peut mettre en place avec des partenaires et puis parce que je parlais d'Alexandrie ça veut bien dire aussi que cette mobilité internationale de la jeunesse elle n'est pas que européenne même si aujourd'hui le coeur des échanges se situe là mais il y a aussi cette ouverture méditerranéenne et ici en région PACA nous sommes un peu dédiés à être la tête de pont et le relais du partenariat euro-méditerranéen sur les questions de jeunesse d'échange de pratiques et je pense qu'autour du numérique il y a un véritable challenge et des véritables opportunités à tricoter et à travailler avec nos partenaires je crois que ce matin ça a déjà été abordé l'espace méditerranéen donc nous nous sommes tout à fait prêts à accompagner avec les autres partenaires publics donc cette coopération internationale voilà merci beaucoup j'avais une question justement sur l'enjeu aujourd'hui des positifs qui ont été présentés c'est notamment dans le cadre de l'accompagnement vers une insertion professionnelle de jeunes via le service civique une expérience dans ce champ et peut-être même sur un emploi d'avenir derrière sur l'expérience de Saint-Plon-Mars porté par le labo sociétal il y a aussi un enjeu derrière normalement justement de donner des perspectives aussi sur une économie numérique où il y aurait des besoins notamment de codeurs et de jeunes programmeurs comment justement ce lien est construit avec parce que ça va donner j'imagine évidemment des futurs médiateurs numériques mais ça peut aussi donner et ça peut répondre à une offre de l'économie locale tout à fait donc nous il y a deux deux disons familles de métiers en sortie de la formation une première famille c'est celle des développeurs donc des codeurs donc des gens qui manient qui font de la programmation informatique avec des spécificités techniques que je vous épargnerai deuxième famille de métiers les médiateurs numériques donc des gens qui ont de bonnes un bon cycle de compétences en numérique mais qui n'ont pas envie de faire que ça et qui ont envie d'être dans des positions de transmission de participation à des projets collectifs avec souvent des orientations culturelles ou sociales donc il y a vraiment deux types de métiers ils sont 23 à suivre la formation il y a évidemment autant de projets métiers que d'individus avec chacun leur particularité pour faciliter l'insertion professionnelle ce qu'on a monté c'est que chaque semaine il y a au moins un professionnel qui vient témoigner donc on a essayé de faire intervenir un panel d'intervenants très variés de grosses boîtes de petites boîtes de moyennes boîtes d'associations d'acteurs culturels qui viennent et on ne fait pas intervenir n'importe qui on fait intervenir des structures qui sont a priori intéressées par des profils atypiques dans un milieu informatique qui reste quand même très stéréotypé où en général les informaticiens qu'on attend sur ces métiers sont des jeunes hommes blancs qui ont fait une école d'ingénieurs à bac plus 5 donc là nous on est sur des profils qui sont atypiques par rapport à cette caricature là et donc on fait intervenir des employeurs qui nous disent tous avoir potentiellement de l'intérêt pour ce type de profil ce qui est compliqué et ce sur quoi on travaille en ce moment c'est la dernière marche c'est à dire qu'il y a des rencontres avec les employeurs on travaille avec les jeunes de la formation sur leur CV sur la construction d'un discours pour réussir un entier de recrutement la manière de se présenter c'est des choses qui peuvent paraître évidentes mais qui en fait ne le sont pas forcément surtout quand on démarre et que c'est parmi les premières fois on est confronté à ça donc on essaye de leur donner tous les outils et la confiance en eux pour aller au devant de ces employeurs on mobilise des employeurs sous un tas de formats de rencontres mais après on se rend compte que là les derniers maîtres ils sont rarement faits pour beaucoup du fait des jeunes de la formation qui n'osent pas forcément concrétiser en candidatant en allant au bout donc on est en train d'essayer de travailler là-dessus on se rend compte qu'on aurait certainement du insister là-dessus plus en amont dans la formation mais comme c'est un premier projet c'est vrai qu'on découvre un peu en faisant et en tout cas on est toujours preneur si parmi vous des gens sont intéressés par ce type de profil on est très preneur de contacts et de coordonnées dernière chose pour rebondir sur les histoires d'emploi d'avenir numérique c'est clair que pour nous c'est un des débouchés possible pour ces jeunes la difficulté qu'on a pour l'instant c'est qu'il n'y a pas à ma connaissance de lieux qui recensent les offres disponibles de structures qui veulent recruter un emploi d'avenir du numérique ce qui fait que c'est difficile pour nous d'avoir une vision de voilà il y a 10 offres elles sont à tel endroit etc ça passe donc on a la chance d'être vraiment un réseau de partenaires amis et alliés donc ça passe par de l'information au cas par cas mais c'est vrai que ça comme Hugo comme axe de progression enfin je sais pas pour la suite je pense qu'il y a clairement besoin d'un lieu en tout cas moi je le ressens et je pense que les jeunes de la formation dont une partie sont présents le ressentent également besoin d'avoir un lieu un portail qui permette d'accéder aux offres comme il y a pour l'agence du service civique par exemple où là pour le coup on peut trouver toutes les offres voilà pour l'instant l'info elle est un peu dure à trouver permettez la transition parce que la question que je voulais poser c'était effectivement après la formation après le service civique après l'emploi aidé après le challenge autour de la mobilité internationale puisque ce sont des personnes je travaille dans le champ de l'insertion et de l'emploi je connais des personnes qui ont été formées à la communication digitale qui a aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de boulot donc après avoir tout fait tout le cursus que vous venez de décliner des challenges réussis classés premiers et qui malheureusement donc quelque chose qui aurait dû être un capital pour la région puisqu'ils ont été formés par la région et bien ils se retrouvent aujourd'hui à Londres et j'ai des témoignages importants maintenant je suis preneuse des offres moi aussi puisque j'ai des candidats merci je peux ajouter donc pour les offres normalement on doit les réunir sur netpublic.fr et ensuite ça sera re-injecté dans la nouvelle plateforme sur la médiation numérique nous sommes en train de peaufiner notre partenariat avec Pôle emploi et l'émission locale de manière à pouvoir cibler ces offres particulières puisque nous les avons réussi à adjoindre à ces offres un code romain donc ça a mis un peu de temps pour que tout le monde se mette à niveau sur le dispositif mais ça devrait arriver pour les emplois d'avenir numérique le dispositif prévoit un accompagnement par une entreprise marraine cette entreprise marraine propose de travailler propose aux jeunes et à l'espace public numérique la collectivité ou l'association porteuse de travailler sur un projet d'intérêt général mais qui sert aussi les intérêts de l'entreprise de manière à ce que l'entreprise puisse évaluer sur les trois ans l'intérêt pour elle d'intégrer le jeune ou de faciliter son intégration dans son secteur d'activité donc ça c'est un premier point nous avons aussi établi deux accords de coopération avec le SYNTEC et avec SYNOVITÉ qui offrent donc des parrains et qui s'engagent aussi à identifier les talents qui pourront transiter par ces dispositifs pour assurer une suite à l'issue du dispositif concernant le service civique on est effectivement dans une logique de projet de construction de son projet professionnel à terme mais on est aussi bien sûr sur une formation personnelle et une formation d'engagement aux citoyens je voudrais rajouter une petite chose parce qu'on les a évoquées dans le petit film d'Urban Prod tout à l'heure si vous voulez donner aussi une dimension européenne à vos actions n'hésitez pas à accueillir des volontaires européens qui sont les cousins germains du service civique ils ont même précédé le service civique et ils sont tout à fait intéressants à venir vivre une expérience chez nous puisque chez nous l'objectif c'est de les accueillir et nous on essaye de faire aussi la promotion de nos jeunes pour leur donner l'occasion d'aller vivre une expérience de mobilité internationale ailleurs et donc si vous avez des jeunes qui sont aussi intéressés par le numérique qui peuvent aller vivre une expérience en Europe ou en Méditerranée puisque la Méditerranée est éligible n'hésitez pas à utiliser ces dispositifs ils sont tout à fait facilitants pour les échanges d'expériences Je voudrais juste compléter en fait que je trouve ce dispositif très important en fait dans le sens où l'éducation justement encore aujourd'hui cloisonne beaucoup les pratiques et les apprentissages nous dans l'équipe il y a sept services civiques Antonin vient de nous rejoindre tout récemment on a donc des profils sciences humaines des profils qui se cherchent aussi des profils plus makers et ce que je trouve en tout cas le plus intéressant mais ils en parleront peut-être aussi mieux c'est le fait qu'ils travaillent ensemble qu'ils apprennent ensemble qu'ils se forment c'est ce mélange cette hybridation qu'on retrouve très peu en fait à l'école notamment et même en science en section je n'ai pas fait d'études désolée mais en université oui pour répondre à madame voilà moi je considère effectivement que le dispositif emploi d'avenir numérique est une chance à la fois pour les structures mais aussi pour les jeunes on est sur des publics jeunes parfois qui sont sortis du système scolaire donc c'est un contrat de trois ans avec du tutorat de l'accompagnement de la formation donc l'idée c'est vraiment de les accompagner sur une durée de trois ans pour qu'après à l'issue de leur contrat ils puissent effectivement se lancer et trouver du travail donc voilà moi je garde ce côté optimiste et voilà j'espère que que les jeunes recrutés en PACA iront vers d'autres d'autres horizons donc on arrive à la fin de ce débat pour ah il y a une question donc on va prendre la question Pascal oui donc Pascal Nicole à nouveau de l'association nationale des professionnels de la concertation déballable oui je voulais intervenir à ce moment là parce que pour une observation plutôt que pour une question parce qu'effectivement je pense qu'à travers les emplois d'avenir les services civiques qui sont encore en ce moment en poste qui vont donc former des jeunes on voit bien que pourrait se dessiner si on s'y met tous une véritable filière professionnelle de l'accompagnement aux usages du numérique et bien sûr j'y pense en particulier pour le secteur du débat public parce que pour moi c'est évidemment un élément absolument essentiel comme je le disais ce matin à l'ouverture du débat public vraiment au grand public et sur ce point on travaille nous aussi du côté des entreprises et des professionnels de la concertation à essayer effectivement là aussi de qualifier au sens y compris d'élaborer des fiches de poste des profils et ce serait intéressant qu'on gère bien tout ça dans l'hypothèse d'une filière c'est à dire effectivement qu'un jeune puisse pourquoi pas se former à l'université puisqu'il y a aujourd'hui des formations d'ingénierie de la concertation ça commence à exister notamment à la Sorbonne maintenant et dans quelques universités en France mais qu'ensuite pour ceux qui se forment sur le terrain j'allais dire comme ceux qui sont en service civique aujourd'hui en emploi d'avenir il y ait bien des débouchés possibles à condition que leur profil si les codes roms par exemple existent puissent se retrouver dans des filières qui recrutent je prends un exemple les collectivités locales elles sont représentées encore cet après-midi il serait intéressant comme elles sont déjà des employeurs importants de services civiques et d'emploi d'avenir que derrière d'ici deux ans parce qu'en gros il faut ce délai là en général deux ou trois ans on ait des possibilités de passerelles vers les collectivités locales vers les services démocratie locale les services vie des quartiers les services politiques de la ville les services d'animation socio-culturelle qui recrutent ce type qui recruteront ce type de profil et la demande est plutôt forte la demande des citoyens bien sûr mais les collectivités locales quand même s'y mettent grâce notamment à une nouvelle génération d'élus qui a l'intention de partager un peu plus la décision donc je milite un peu pour ça et bien sûr Débalab est tout à fait disponible aux côtés du Sinovaiti et du Sintec avec qui on travaille aussi pour aller vers une véritable filière professionnelle de l'accompagnement au numérique de l'accompagnement des usages et pourquoi pas de la concertation du débat public merci merci Pascal oui juste une petite réponse puisque les pôles de ressources interrégionaux de la médiation numérique ont été missionnés par Axel Le Maire dans le cadre d'accords de coopération avec eux pour travailler ce sujet étant donné qu'on a déjà quand même le recul sur le dispositif emploi jeune nouveau nouveau service nouveaux emplois avec le dispositif ce dispositif a permis des choses mais on a aussi bloqué d'autres donc il faut absolument faire l'analyse la plupart des médiateurs numériques qui sont en capacité de projet d'accueil de haut niveau aujourd'hui sont issus de ce dispositif mais en même temps on a vu aussi beaucoup de jeunes qui sont restés dans la précarité qui ont été uniquement cantonnés dans la catégorie C de la fonction publique territoriale de la filière animation et qui sont en souffrance pour certains donc il faut absolument qu'on puisse analyser cette situation nous avons en cours un accord de coopération avec le CNFPT pour travailler cette question et dans la loi sur le numérique Axel Le Maire a annoncé qu'elle érigerait un statut du médiateur numérique par ailleurs dans le portail des métiers de l'internet nous inventerions au fur et à mesure de la naissance des différents métiers là on parlait de community manager donc pour essayer effectivement de créer des trajectoires et des liens entre les différents métiers et vous êtes invité évidemment à la réflexion Monsieur Stéphane Dubé encore d'abord pour rebondir sur ce que vous disiez sans rentrer dans un débat trop technique mais médiateur numérique et médiation numérique c'est devenu un terme un petit peu générique dans lequel on place beaucoup de choses soit on y place un métier en tant que tel soit on y place une fonction à des métiers existants voilà des batteurs publics mais aussi des assistantes sociales qui font de la médiation numérique des enseignants qui font de la médiation numérique donc créer des filières finalement de médiation numérique où on crée une des médiateurs numériques enfin on est sur des débats en ce moment un petit peu existentiels et il va falloir qu'on arrive systémique et complexe effectivement à Mélis voilà donc finalement ça démontre bien l'impact de la l'impact du numérique sur la société la nécessité d'accompagner les usages voilà et qui se retrouve dans quasiment toutes les branches professionnelles très clairement donc il va falloir vraiment qu'on se penche très 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 sérieusement à beaucoup plus nombreux sur le sujet et pour revenir sur le dispositif en le plan d'avenir du numérique le lien avec les pôles inter-régionaux sur la médiation numérique et le travail qu'on a entamé déjà depuis deux ans avec notre partenaire de la région donc là on va rétamer une nouvelle phase d'accompagnement du dispositif en allant au-delà sur la notion de compétence numérique chez les jeunes de façon large et aussi la mise en place de ce qu'on pourrait appeler une caravane des emplois d'avenir du numérique qui se dépassera à travers toute la région et en réunissant tous les partenaires du service public de l'emploi service public de l'orientation voilà pour voir un petit peu plus loin de seulement effectivement ce que Mathilde pointait c'est-à-dire cet imaginaire qu'on a autour de l'emploi dans le numérique ou dans l'informatique qui est voilà il faut avoir un bac plus plus il faut être plutôt un homme voilà etc alors qu'en fait pas nécessairement et donc il va falloir qu'on cultive aussi nos partenaires du service public de l'emploi et de l'orientation sur ces sujets-là on va faire une espèce de caravane et cette vidéo-là n'en est qu'une parmi cinq autres qui vont suivre dans les mois qui viennent pour illustrer de façon à la fois sur le fond puis sur un ton qui est plutôt sympa et agréable de démontrer que c'est quelque chose de possible Pierre-Alain je voudrais poser faire une dernière remarque je suis dans la salle et ce matin j'étais avec ma casquette arsenique je voulais juste faire une petite remarque avec ma casquette zinc puisque nous sommes pôle interrégional de la médiation numérique nous avons un emploi d'avenir un service civique et par ailleurs au sein de notre Fab Lab nous sommes financés par la fondation Orange sur un dispositif autour de insertion et Fab Lab je voulais juste faire une petite remarque peut-être pour terminer autour de et pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane que peut-être qu'aujourd'hui et tous qui sommes là cet après-midi au-delà de ces questions de filières de métiers dont on vient de parler c'est peut-être aussi la question de la place de l'emploi du salariat du travail aujourd'hui qu'on pourrait aussi questionner parce qu'on ne peut pas non plus ne pas avoir aussi en teinte et quand on a un Fab Lab à côté de son bureau je vous assure que les questions de robotisation d'impression 3D d'automatisation etc. on les vit au quotidien le fait que de l'emploi du boulot pour tout le monde et notamment pour les jeunes il y en aura de moins en moins et que par conséquent il serait peut-être aussi intéressant à nos endroits et dans une réflexion prospective de réfléchir à la place du travail à la place de l'emploi salarié à quel type d'activité on peut développer est-ce que la question de l'entrepreneuriat peut pas se développer encore un peu plus et qu'aujourd'hui finalement c'est peut-être ce pas supplémentaire vers lequel il faut qu'on aille peut-être un petit peu plus merci beaucoup Céline Natacha il y a une minute Juste une minute pour rebondir effectivement on a commencé à entamer enfin on réfléchit depuis plusieurs mois sur le sujet mais le 13 mars pendant le lancement de Réanne on a fait un atelier sur comment favoriser l'emploi des jeunes dans le numérique avec tout un tas de partenaires donc il y avait mission locale les pôles emploi des Eric des jeunes des structures qui avaient recruté donc c'est vraiment une démarche qu'on souhaite impulser au niveau régional et coordonner voilà donc on on va travailler là-dessus avec nos partenaires voilà je fais très court donc on